On va parler aujourd'hui du premier cours de l'unité cardiovasculaire, c'est dans la physiologie bien sûr, c'est l'électrophysiologie cardiaque. Enfin, dans cette vidéo, on va voir les intitulés présentés dans le cours et on va laisser dans les prochains vidéos quelques puissants répondus dans les IEM dépassés et on va essayer de donner des réponses enfin bref. Alors, maintenant on va commencer notre vidéo. Il faut savoir que le cœur, c'est notre pompe, qu'elle va alors pomper le sang à travers toutes les parties de l'organisme, c'est-à-dire à travers les vaisseaux. Alors, ce cœur-là, il s'agit d'une pompe qui travaille par l'électricité. C'est le même principe des pompes qui pompent l'eau, etc. C'est de l'électricité. C'est quoi ces électricités ? Ce sont des impulsions, c'est-à-dire ce sont des décharges électriques. Où se trouvent ces décharges électriques ? Se trouvent au sein d'un tissu. Ce tissu, c'est un tissu en fait très très spécial. On va parler dans l'histologie que ce tissu, c'est un tissu, c'est un muscle. Enfin, c'est un muscle strié, mais la particularité qui est involontaire. Le cœur, c'est un muscle strié involontaire, c'est-à-dire qu'il va se contracter par le même mécanisme de muscle strié, c'est-à-dire muscle squelettique, mais de façon autonome, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de stimulation. Ce myocode est formé par un ensemble de cellules qui sont répandues en deux familles. Il y a des cellules qui servent de piles. Alors, cette pile, formée par des cellules de conduction et de production de ces impulsions. C'est-à-dire que la production de l'électricité se fait au sein de cette pompe. Il n'y a pas d'intervention extérieure. Il n'y a pas de stimulation ni par le système nerveux central, ni par la volonté. Alors, il y a des autres cellules qui vont répondre. Ce sont des cellules de contraction ou des cellules de travail. Toutes ça, ce sont des cellules, bien sûr, musculaires, quelles que soient la production ou la conduction ou la contraction. Toutes ces muscles sont des cellules musculaires. Les cellules de production et de conduction se caractérisent par que ce sont des cellules petites, toujours contiennent des myofibrés de contraction, mais en proportion faible, et elles vont produire des délais électricites. Maintenant, pourquoi le cœur se dépolarise, pourquoi le cœur se contracte de façon autonome? Alors, pourquoi, si on va enlever un cœur à l'extérieur du corps et on va séparer toutes les terminaisons nerveuses, ce cœur reste en fonctionnement? En fonctionnement. Pourquoi? Alors, parce que le cœur se rassemble un petit peu du système nerveux. Les cellules sont polarisées. C'est-à-dire, les cellules présentent un pôle positif qui est à l'extérieur et un pôle négatif qui est à l'intérieur. Pourquoi il y a cette polarisation? Parce qu'il y a une différence de concentration du potassium. Le potassium est très élevé à l'intérieur de la cellule, oui, et il est moins à l'extérieur de la cellule. Mais la négativité, on a dit que cette contraction, cette concentration du potassium est très élevée à l'intérieur et moindre à l'extérieur. Mais c'est un pôle pourquoi l'intérieur est négatif malgré que le potassium est très élevé. Parce qu'il y a des protéines de grande charge négative qui sont présentes à l'intérieur de la cellule et qui ne peuvent pas être neutralisées. Et à l'extérieur, enfin, il y a seulement, il y a des ions qui sont généralement très négatifs, tels que le, pardon, à l'extérieur, il y a des ions du sort du honte qui sont, enfin, positifs. Et toujours la négativité est très élevée à l'extérieur parce qu'il y a ces protéines-là. Alors, le corps en corps travaille d'un point de vue la loi de tout ou rien. C'est-à-dire, il y a un syncytium, des cellules qui sont reliées, des cellules qui sont regroupées. Les cellules ne travaillent pas de façon isolée. Une fois que la dépolarisation naisse quelqu'un au niveau du corps, cette dépolarisation va se propager dans tout le tissu myocardique. Il y a une contraction totale du corps. Les oreillettes ne peuvent pas se contracter seules et les ventricules ne peuvent pas se contracter seules. Une fois que les oreillettes se contractent, cette dépolarisation, elle va se propager. De façon très, très rapide, il y a une contraction de tout le corps. Et ça, on va dire, on va parler de l'automatisme cardiaque dans les parties prochaines. On va maintenant essayer de comprendre le mécanisme de dépolarisation et le mécanisme de repolarisation. Il faut savoir que le corps se dépolarise de façon autonome. Il n'y a pas de stimulation extérieure. Il n'y a pas de stimulation extérieure. C'est-à-dire, il y a une autonomie dans ces cellules-là. Les cellules de production. On a dit qu'il y a des cellules de production de l'électricité. Alors, il ne nécessite pas l'intervention extérieure. Après, dans le mécanisme de dépolarisation. Après qu'il y a une excitation, généralement, elle est intrinsèque. C'est-à-dire, c'est le corps lui-même qui va se naître cette excitation. Ce n'est pas le cas dans le système nerveux. Cette excitation, elle va aboutir à quoi ? Il y a une modification de perméabilité membranaire. C'est-à-dire, une modification de la conduction aux ions présentés de part et d'autres de la membrane. C'est-à-dire qu'il y a l'entrée des ions et la sortie des ions. Et bien sûr, c'est quoi l'ion responsable de l'apparition de potentiel d'action ? C'est le sodium. Alors, il y a une entrée de sodium après l'ouverture des canaux de voltage. Alors, après, il y a, après, bien sûr, l'entrée du sodium, il y a une inversion des charges. L'intérieur qui est déjà négatif au repos devient positif parce que le sodium est à l'intérieur. Il va augmenter la positivité à l'intérieur. D'où l'extérieur reste négatif parce que le sodium qui ajoute la charge positive à l'extérieur n'est pas présent maintenant. Alors, cette inversion de charge, elle va être captée par notre électrode, généralement de CGO, et va donner un potentiel d'action. Le potentiel d'action de la cellule cardiaque ne rassemble pas au potentiel d'action de la cellule nerveuse. Ça, on va parler dans l'intitule prochain qui est l'enregistrement d'un potentiel d'action d'une cellule myocardique. Toute cette potentielle d'action, il va causer le travail qui est la contraction. Toujours, le cœur doit rester dans un état de travail. Le cœur ne doit pas être occupé. C'est-à-dire, le cœur, une fois terminé la contraction, il va revenir à l'état initial. Mais pourquoi ça se fait ça? Parce qu'on fait ce cœur-là, il y a des mécanismes qui vont empêcher une super augmentation de la fréquence. On va parler de tout ça après, et il faut que ce cœur revenait à l'état initial par un mécanisme appelé la repolarisation. Enfin, tout est lié. On va parler de la dépolarisation. Tous ces phénomènes, l'un après l'autre, l'un après l'autre, et on va revenir à l'état initial par la repolarisation. La repolarisation, il y a deux mécanismes essentiels pour que la repolarisation se fasse. Il faut qu'on va fermer les ions du sodium. On va fermer les ions du sodium. Enfin, après la phase zéro, la phase zéro qui est la phase de dépolarisation dans le potentiel d'action de l'acidule cardiaque, il y a une fermeture des canaux du sodium. Après cette fermeture, dans la phase 1, 2 et 3 qui représentent la repolarisation, alors il y a une ouverture des canaux du potassium. L'ouverture du canaux du potassium entraîne la sortie du potassium par un gradient qui est enfin électrique, ou par un gradient chimique encore. Chimique et électrique, les deux, parce que le potassium est très élevé à l'intérieur. Il va quitter l'intérieur vers l'extérieur pour enfin équilibrer les charges. Ça, c'est du part et encore équilibrer la concentration de ce potassium. Il va entraîner un état initial de repolarisation. Mais, notez bien que le potassium doit rester à l'intérieur de la cellule. Le mécanisme qui sert à la sortie des ions potassium, enfin pour rétablir les charges du potassium, il doit être corrigé. Il y a une correction vraiment, dont le corps, on va en parler après. Ici, l'enregistrement du potentiel d'action, ils vont bien comprendre ce diapo. Alors, la cellule cardiaque ne rassemble pas à la cellule nerveuse. Mais ça, c'est d'un point de vue vraiment de détail. Il n'y a pas le mécanisme, c'est-à-dire de travail, la base de travail, c'est l'électricité. C'est la même dans les deux cellules. Mais vraiment, il y a une petite différence entre les deux. La première différence qu'il faut apprendre, c'est qu'il y a une longue durée de potentiel d'action. Dans la cellule myocardique, bien sûr, la cellule cardiaque ne présente pas un potentiel d'action bref. C'est-à-dire, il y a vraiment une certaine durée par la présence du plateau, c'est-à-dire la phase 2. Ce plateau-là, et cette phase 2, elle est responsable des événements qui suivent. Il faut bien comprendre qu'il y a une longue durée de potentiel d'action. Pourquoi ? Parce qu'il y a un plateau, on ne va pas retomber directement. C'est-à-dire, il y a que les ions sodium qui sont présentés à l'intérieur de la cellule, ils vont rester un moment. Il n'y a pas une correction rapide par les ions potassium, on va rester un certain moment. Et dès le certain moment, c'est la durée de la dépolarisation qui était en plateau. Le plateau qui correspond à la phase 2, dans l'enregistrement d'une cellule, c'est-à-dire d'une cellule, dans l'enregistrement, enfin, de potentiel d'action dans la cellule cardiaque. Pourquoi il y a ce plateau ? Parce qu'il y a un canal supplémentaire du calcium. Le canal supplémentaire de calcium n'est pas présent dans la cellule nerveuse, mais seulement dans la cellule cardiaque. L'entrée du sodium, elle est accompagnée avec l'entrée du calcium. L'entrée de calcium, il va augmenter encore la positivité, ce qui va impliquer, enfin, une augmentation de la durée de potentiel d'action. Et, on peut dire, c'est une difficulté de correction par les ions potassium. Parce qu'il y a deux ions de sodium et de calcium qu'on va les corriger. La quantité de potassium arrive à corriger, mais après une longue durée. C'est pour ça qu'il y a un plateau. Alors, ce plateau va donner quoi ? Pourquoi il y a ce plateau ? Enfin, ce plateau va donner comme un résultat une période réfractaire lente. C'est-à-dire, la période réfractaire lente, c'est quoi la période réfractaire, enfin ? C'est la période où on ne peut pas déclencher un autre potentiel d'action. Un nouveau potentiel d'action. C'est-à-dire, que la cellule a été occupée. On ne peut pas ajouter un autre potentiel d'action. C'est bon ? Et, puisque la période réfractaire, enfin, la période réfractaire lente, c'est-à-dire, on va augmenter cette période. Par exemple, la cellule nerveuse, on va stimuler la première simulation. Après 0,0 seconde, on peut stimuler la deuxième simulation. Elle va répondre à ces deux simulations. Mais le corps ne répond pas. Par exemple, on va stimuler la première simulation. On va aller avoir le potentiel d'action. Et on ne peut pas ajouter une autre stimulation dans les 0,02. Si on va stimuler après 0,02 seconde, la cellule ne donne pas une réponse. Elle est occupée déjà. Le problème, il va poser un problème de tétanisation. C'est-à-dire, une tétanisation difficile. La tétanisation difficile, c'est-à-dire qu'on ne peut pas ajouter des potentiels d'action. On ne peut pas laisser ce corps en contraction. Le corps ne peut pas être en contraction à une longue durée. Le mécanisme de tétanisation caractérise le muscle squelettique. C'est-à-dire qu'il y a un muscle qui peut rester contracté durant une longue durée de temps. Par exemple, si on va porter un objet lourd par notre bras, le muscle biceps va être contracté. Par exemple, une certaine durée. Par exemple, 5 minutes ou même 3 minutes. Le corps ne peut pas rester à toute cette durée. Il n'y a pas de mécanisme de tétanisation. Il n'y a pas de l'ajout des potentiels d'action. La contraction ne peut pas être continue. C'est une notion très importante dans le corps. C'est-à-dire que le corps ne doit pas être occupé tout le temps. Il faut qu'une fois qu'il termine la contraction, il revienne à l'état initial pour un nouvel battement. Parce que le corps, enfin, il ne va pas assurer une fonction de résistance, mais plutôt c'est un pompage du sang. Une fois qu'il se remplit, il va se contracter et vice-versa pour que le sang puisse être pompé vers différentes parties de l'organisme. Il dit que le mécanisme de compensation provoque l'appauvrissement en potassium. C'est-à-dire que l'entrée du sodium et du calcium doit être corrigée par la sortie du potassium durant la repolarisation. Alors, puisque le potassium va sortir, l'état de repos ne dit pas ça. Il dit que le potassium doit être élevé à l'intérieur de la cellule. Et notre mécanisme de contraction a inversé la concentration en potassium, on va corriger cette différence. Alors, il y a une pompe, la pompe sodium potassium ATP asique, qu'elle va faire pénétrer trois molécules, trois ions de potassium et sortir deux ions de sodium. Alors, elle va corriger cet appauvrissement de la cellule en potassium. Maintenant, il faut savoir que la forme de potentiel d'action n'est pas la même dans les différentes cellules du corps. C'est un seul myocarde, c'est un seul muscle. De point de vue, on peut dire, histologique, anatomique, on parle d'un seul muscle, c'est le corps. Mais la forme de potentiel d'action n'est pas la même. Le mode de travail n'est pas le même. Alors, dans les cellules, cellules sinusales et atrioventriculaires, ce sont les cellules de production de l'impulsion. Ce sont des cellules, c'est-à-dire qu'à partir du tissu nodal. Alors, ils possèdent un potentiel de repos faible. Un potentiel de repos faible, c'est le plus faible, c'est moins 60 millivolts. Et il n'y a pas de plateau, c'est ça ce qui est important. Il n'y a pas de plateau dans les cellules sinusales et atrioventriculaires. Pas de plateau, c'est-à-dire que le potentiel d'action rassemble à la cellule nerveuse. Deuxième élément, dans les cellules auriculaires et ventriculaires, marquées ici par ce rose clair, enfin, c'est le muscle, c'est tout simplement auriculaire et ventriculaire, c'est le muscle. C'est la partie charmée. Alors, un potentiel d'action dans les cellules auriculaires de forme triangulaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore de plateau. Et dans les ventriculaires, elles sont en plateau net, c'est-à-dire que la contraction entre les ventricules, elle va dure dans le temps, elle va rester dans le temps. Il y a un plateau. Lorsqu'on dit plateau, c'est-à-dire qu'elle dure dans le temps. La dépolarisation, elle dure dans le temps. Et enfin, les cellules de Purkini, alors, il y a un plateau. Il y a un plateau, il y a une dépolarisation lente. Dans les cellules de Purkini, c'est que toutes les cellules présentent le plateau, sauf les cellules sinusales, c'est-à-dire atrioventriculaires, c'est-à-dire les nœuds. Bon, maintenant, on va parler de quatre termes à comprendre et à apprendre par cœur. Il faut bien comprendre ces termes. Elles sont très légers. Enfin, le premier, c'est l'excitabilité. C'est quoi? Cette cellule, si elle est excitable, lorsqu'on va stimuler, elle va donner un potentiel d'action. Elle est excitable. Par exemple, cette personne est excitable, parce qu'elle est très énervée. Si on va parler, elle va être très énervée. C'est ça, l'excitabilité. Si on va stimuler, elle va donner une réponse. Et ce petit ici, parce qu'il est excitable, enfin, lorsqu'on stimule, elle donne un potentiel d'action. Et ça, ce n'est pas le cas de toutes les cellules de l'organisme. Par exemple, la cellule, je ne sais pas, de la peau. Si on va stimuler, elle ne va pas donner un potentiel d'action. Ce n'est pas le cas d'une cellule nerveuse ou même d'une cellule myocardique. Deuxième élément, c'est le seuil d'excitabilité. Seuil d'excitabilité. Alors, c'est l'intensité du courant minimal qu'elle peut engendrer un potentiel d'action. C'est-à-dire, l'intensité minimale. C'est-à-dire, on va stimuler, par exemple, d'un volt, deux volts, trois volts. Alors, d'un volt, aucune réponse. Deux volts, aucune réponse. On voit, c'est trois volts qu'elle va donner le potentiel d'action. Et ces trois volts, alors, en fait, c'est le seuil d'excitabilité. Le quatre volts, ce n'est pas un seuil d'excitabilité parce que c'est le trois volts qui a déjà donné la réponse. Troisième, c'est le seuil de potentiel. Potentiel. C'est-à-dire, c'est la valeur de dépolarisation. Le potentiel, où on va enregistrer le potentiel? C'est au niveau de la cellule. Alors, c'est la valeur de dépolarisation qu'elle peut ouvrir les canaux du sodium. Ça y est, c'est qu'elles peuvent ouvrir les canaux du sodium. C'est-à-dire, pour donner le potentiel d'action enregistré, le seuil de potentiel. Alors, si on va aider le seuil de potentiel, il se caractérise par qu'il est, comment dirais-je, sommable. Il est sommable. C'est-à-dire, si on va stimuler par une intensité faible, alors, il va donner une petite réponse. Si on va augmenter, elle va augmenter le seuil de potentiel. Ce n'est pas le cas du potentiel d'action. Ce ne sont pas les mêmes. Une fois qu'on va atteindre le seuil de potentiel, il y a un potentiel d'action. Et ça, c'est ce qui peut ouvrir les canaux du calcium. Ici, on va parler de la notion de période réfractaire. La période réfractaire absolue et la période réfractaire relative. Lorsqu'on dit absolue, c'est-à-dire, elle est réfractaire, elle ne répond jamais, elle ne répond jamais, quelle que soit l'intensité du courant, quelle que soit la cellule, dans cette période, ne donne pas une réponse. Et cette période correspond à la phase zéro, c'est-à-dire, à la phase de plateau, où les canaux du sodium sont fermés. Et il n'y a pas encore d'ouverture des canaux de potassium. Deuxième, c'est la période réfractaire relative, c'est la PRR, période réfractaire relative. Cette période, dans cette période, le cœur commence à répondre. Alors, si on va stimuler d'un stimulus plus fort, on peut donner une réponse. Et la période réfractaire relative se localise, elle correspond à la phase 3, c'est-à-dire, entre la phase 2, entre la période réfractaire absolue, et le retour à l'état initial qui est représenté ici par la diastole, qui est la phase 4. Et il faut noter un point très important, que l'intensité de stimulus, de simulation, est minimale durant la diastole. C'est-à-dire, on va stimuler par la plus faible intensité durant la diastole. Lorsque le cœur est au repos, c'est-à-dire la diastole, il va donner la réponse. Toutes, c'est-à-dire, cette réponse soit avec une très faible intensité. Il est bien, il est avec un moral très bien, et là, il va donner une réponse par une faible stimulation. Ici, on va entendre la deuxième partie. Inch'Allah, ça va être, enfin, très simple. On va parler de l'automatisme cardiaque. Alors, ce phénomène, enfin, génial dans le cœur, c'est qu'il peut se contracter de façon autonome, et même sans stimulation du système nerveux, ni stimulation externe. Alors, pourquoi il y a cet automatisme cardiaque ? Après les expériences, ils ont démontré que, oui, il y a un tissu qui, ce tissu, est responsable de donner de ses impulsions. Et ça, ce tissu qui est remplacé en cas des infarctus du myocarde, ou là, en cas d'une faiblesse, une défaillance cardiaque, le tissu nodal sera remplacé par des piles. Alors, le tissu nodal correspond à un ensemble de cellules, des amas cellulaires implantées dans le myocarde. La caractéristique, ce sont encore des cellules musculaires, appelées cellules myocardionictrices, c'est-à-dire qu'elles peuvent donner des impulsions nerveuses. Elles sont pauvres en myofibri, elles contiennent moins de myofibri, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas vraiment, le rôlé, ce n'est pas de contraction. Et elles vont se dépolariser spontanément et rythmiquement. Spontanément, c'est-à-dire sans stimulation. On ne va pas le stimuler. Et rythmiquement, de façon régulière. Le cœur se bat de façon régulière. C'est bon. Bon, maintenant, aide le tissu nodal. Enfin, on va expliquer dans ce schéma. Observez. Alors, on va parler des orsulmans. Alors, en 1 et en 2, il y a des nœuds. Des nœuds, ce sont des amas cellulaires groupées. Des nœuds. Deuxième élément, ce sont les faisceaux. Alors, les faisceaux, ici, sont représentés par le 3. Le 3, c'est un faisceau. C'est le faisceau de RIS. Ce faisceau de RIS se termine par deux branches. Montré ici par la légende 4 et la légende 10. Ce sont les deux branches. La branche droite et la branche gauche. Et qu'ils vont se ramifier dans les ventricules pour réaliser le réseau de Purkinis. Tout est relié. Alors, des nœuds, un faisceau et un réseau de Purkinis. Alors, les deux nœuds qui sont le nœud sinusal et le nœud atrioventriculaire. Alors, le nœud sinusal qui se localise dans la paroi externe de l'oreillette droite, près de l'abouchement de la 20-4 supérieure. Vous voyez bien, vous comprenez bien la situation. Le deuxième nœud, qui est le nœud atrioventriculaire, se localise dans le septum interauriculaire. Vous observez le septum interauriculaire entre les deux oreillettes. Et proche de là, près de la veine tricuspide, qui est près de la valve tricuspide. C'est la valve qui contacte l'oreillette droite avec le ventricule droit. Alors, ces deux nœuds, ils vont se continuer par le faisceau. C'est le faisceau de His. Alors, ce faisceau de His se localise dans le septum interventriculaire, entre les deux ventricules. Il se termine par deux branches. Alors, ces deux branches, ils vont descendre. Ces deux branches qu'on a montré en 4 et en 10, ils vont se diviser en plusieurs branches. Ces branches, ils vont se diviser au niveau de deux ventricules, de la masse musculaire ventriculaire. Ils vont réaliser le réseau de Purkini. Ramification sous-endocardique, c'est-à-dire sous l'endocarde. Il y a l'endocarde, c'est la couche qui communique avec le sang, qui est la couche la plus profonde du corps. Sous cette couche, on va trouver directement le myocarde, c'est-à-dire le muscle. Et ici, c'est la ramification des cellules du Purkini, des réseaux du Purkini, dans les deux ventricules. Maintenant, la conduction cardiaque. Ils vont bien comprendre cette conduction cardiaque. Alors, on va expliquer sur ce schéma. En jaune, tout ce qui est en jaune, c'est le tissu nodal. Tout ce qui est en jaune, c'est le tissu myocardique, c'est les cellules banales. Ce sont des cellules banales de contraction et de travail. Alors, la conduction cardiaque passe par trois étapes. Apprendre ça, passe par trois étapes. Trois étapes. La première étape, c'est l'activation auriculaire. C'est-à-dire que ce sont les auricules, c'est-à-dire les oreillettes, qui vont se contracter les premiers. Ces oreillettes, il y a une transmission, où il y a une conduction auriculo-ventriculaire, des oreillettes vers les ventricules. Et cette conduction se termine par une activation ventriculaire, c'est-à-dire contraction ventriculaire. Suivez bien dans ce résumé. L'activation auriculaire commence dans le pacemaker. Le pacemaker, c'est le chef d'orchestre. C'est la pile. Alors, c'est quoi le pacemaker? C'est le nœud cinisale. Le nœud de quête et de flaque, qui se localise dans l'oreillette droite. Alors, à partir de ce nœud de quête et de flaque, il y a des faisceaux qui se propagent dans l'étage de l'oreillette droite. À travers le réseau de Bachmann, il y a une transmission vers l'oreillette gauche. Alors, les oreillettes, on va les premiers qu'ils vont se contracter. Puis, on est dans l'oreillette gauche et contractée, l'oreillette droite et contractée. Il y a une conduction auriculo-ventriculaire. L'onde de dépolarisation, qui est déjà commencée au niveau de pacemaker nocineusale, elle va se propager vers le nœud atrio-ventriculaire, déjà présenté, on a dit, près de la valve tricuspide. Ici, il va, après un petit retard au niveau de la zone juxta-modulaire, ce nœud atrio-ventriculaire, il va commencer à signaler. Alors, il va s'être déchargé. Puis, ce nœud atrio-ventriculaire est relié directement avec le faisceau de RIS. Alors, il y a une décharge au niveau du faisceau de RIS. Ça, c'est tout. Ce sont des fils d'électricité. Le sinusal, atrio-ventriculaire, faisceau de RIS. Puis, le dernier, les petits fils qui se propagent dans les ventricules, c'est le réseau de Purkini. Le réseau de Purkini, présenté au niveau du ventricule, il va permettre, enfin, de propager cette stimulation vers les ventricules. Et il va donner l'activation ventriculaire. Il faut savoir que la contraction commence de l'endocarde vers l'épicarde, parce que les branches du réseau de Purkini sont plus proches de l'endocarde. Il y a une décharge des cellules plus proches de la profondeur, puis vers l'extérieur, de l'intérieur vers l'extérieur. La contraction n'est pas synchrone. C'est-à-dire, les cellules près de l'endocarde, les premières qu'elle va commencer, de se contracter, de se décharger, puis il y a les cellules à l'extérieur, ce sont les dernières qui vont se contracter. C'est important. Alors, on a dit, il n'est pas synchrone. La contraction n'est pas synchrone dans les cellules du ventriculaire et même dans les oreillettes. Elle va commencer de l'endocarde vers l'extérieur, vers l'épicarde. Maintenant, il va aider le rythme sinusale. Il va donner des battements de 120 à 140 battements par minute. Et on sait bien que cette fréquence n'est pas convenable avec la vie. Il faut qu'on va corriger cette fréquence élevée, commencer par deux commandes. Une commande intrinsèque et extrinsèque. Lorsqu'on dit, pourquoi on fait le rythme sinusale ? On dit que le cœur bat un rythme sinusale. C'est-à-dire, si on va enlever le cœur de l'organisme, on va le mettre à l'extérieur, il va battre par le rythme sinusale. Par le rythme sinusale qui est de 120 à 140. Le battement à l'extérieur du corps n'est pas le même à l'intérieur du corps. Alors, le nœud sinusale, pourquoi il va lui impliquer le rythme ? Parce qu'il a un potentiel d'action rapide. Il faut bien comprendre ça. Alors, le potentiel d'action rapide, il décharge de façon très 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 rapide. On a déjà dit qu'il n'y a pas un plateau. Il essaie de donner plus de décharge, c'est-à-dire rapide. Alors, le nœud sinusale impose son rythme sur le cœur. Puis, il y a double commande. Double commande, ici. Il y a une commande intrinsèque et une commande extrinsèque. Il y a, c'est-à-dire, la commande intrinsèque, ce sont les cellules du cœur, et extrinsèque, c'est-à-dire le système nerveux. Ce système nerveux fait deux, qui va accélérer et qui va inhiber, qui va accélérer celui sympathique, le sympathique. Essayez tout ce qui est sympathique, c'est-à-dire sympathique. On peut dire qu'il est joli, etc., qu'il est bien. Alors, cette beauté provient du sport. Alors, il y a l'accélération. Il va faire du sport, on va accélérer le rythme. Parasympathique, c'est le contraire. Parasympathique, c'est de l'inhibition. C'est une astuce, enfin, d'apprendre ces deux termes-là. L'intrinsèque, c'est quoi la commande intrinsèque ? Elle base sur la modification spontanée et rythmée de la perméabilité des ions. C'est-à-dire, ce sont les ions qui commandent la présence de ce potentiel d'action. C'est pour ça que, pourquoi les ions peuvent moduler le rythme sinusale ? Parce que, chez certaines personnes, alors, il y a un manque de tel ou tel ion, par exemple, une insuffisance rénale ou là. Donc, selon le potassium, alors, la diminution de concentration de potassium, elle va alors influencer son battement cardiaque. Oui. Alors, c'est pour ça qu'il y a ces ions, ils vont, oui, commander ou là, ils vont contrôler le rythme sinusale. Ça, c'est intrinsèque. Extrinsèque, c'est l'effet du système nerveux. Il y a quatre effets qu'il faut bien apprendre et comprendre. L'effet chronotrope. Lorsqu'on dit chrono, c'est-à-dire rapidité, c'est-à-dire vitesse, c'est-à-dire fréquence. C'est une fréquence chronotrope. L'énotrope, c'est la force. Inotrope, c'est la force de contraction. Batmotrope, c'est normalement batmotrope. Ici, c'est l'excitabilité. Est-ce que cette cellule, elle est très énervée ou elle est là ? Ça, c'est le batmotrope. Batmotrope positif. Et enfin, le dromotrope, c'est-à-dire la vitesse de conduction. Est-ce que le cœur, il va tendance à mettre des potentiels d'action rapide ou elle est là ? Alors, les quatre effets travaillent en même temps. Il y a un effet positif impliqué par le système sympathique. On a dit tout ce qui est accélération, c'est sympathique. Et un effet négatif influencé par le parasympathique qui va donner une inhibition. Le médiateur chimique, on connaît bien le médiateur chimique, donc le sympathique, c'est la noradrénaline. Un effet noradrénérgique positif. Un effet chronotropositive et notre positif batmotropositive. Pour le sympathique, c'est un effet noradrénérgique. Il y a un effet acetylcholinergique ou l'engulucholinergique par l'acetylcholine. Elle va diminuer tous ses effets. Il va diminuer la force, la fréquence, l'excitabilité. Il va diminuer la vitesse de conduction. Alors, c'est ce qu'on appelle le frein vagal. Enfin, le système parasympathique, c'est lui qui va influencer beaucoup plus le corps. Ce n'est pas le sympathique. Le sympathique, c'est vraiment dans un état de stress. Le frein vagal, elle va diminuer la fréquence très élevée. De 120 à 140, qui est le rythme sinusale, à une fréquence chez l'adulte. Normalement, qu'elle ait 70 battements par minute à 75 battements par minute. Et ça, c'est le frein vagal. Il faut bien apprendre que le parasympathique, c'est lui qui va influencer le corps beaucoup plus. C'est-à-dire que c'est lui qui va diminuer la fréquence cardiaque. Et on a terminé. C'est-à-dire que c'est lui qui va influencer le corps.